Je m'appelle Baye Ladioub, je suis le gestionnaire du centre de traitement de sement de Kolda. Le centre de traitement de sement de Kolda a été créé par un partenariat entre l'USAID, PCE et la CEDAP. L'USAID a amené les installations. La CEDAP s'est occupée du génie civil. C'est un centre qui permet d'avoir la possibilité de booster la production au niveau de la région en mettant à la disposition des producteurs des semences de qualité. Avant la création de ce centre, les producteurs étaient obligés d'aller jusqu'à Tamba, qui était distant de 200 km, pour aller faire leur conditionnement. Mais grâce maintenant à ce centre, il est possible non seulement de pouvoir couvrir les besoins de la région, mais même au-delà de la sous-région. La Gambie ou la Guinée-Bissau peuvent également bénéficier des semences de certification qui seront issues de ce centre. Le centre, c'est une étape dans le processus de certification. Parce qu'une semence certifiée, ça commence d'abord par les champs. Le contrôle doit être fait au niveau des champs, par la dizaine. Après le contrôle au champ, il y a le contrôle au niveau du labo, pour voir la germination, la purité variétale, pour voir les taux d'humidité. Après maintenant, les analyses au niveau du labo, l'étape finale, c'est le centre de traitement. Au niveau du centre de traitement, on va nettoyer la semence, on va la calibrer, on va vigneter. On va faire en sorte qu'au sortie de ce centre, que ce soit une semence certifiée. Une semence sur laquelle le paysan peut compter pour augmenter sa production. Donc, il faut vraiment saluer ce partenariat, qui a été un partenaire très heureux entre l'USAID-PCE et la SEDAP. Nous avons démarré les activités il y a deux ans. L'année dernière, on était à 1 500 tonnes de conditionnés. Et cette année, nous espérons dépasser les 2 000 et atteindre même 2 500 tonnes. Dans la sous-région, c'est-à-dire au sud du Sénégal, c'est le premier. Il y a un centre de traitement également qui a été financé par l'USAID au centre du Sénégal à Kaoulac. Il y a également un autre centre à Richardol. Mais pour ce qui est du sud, de Jiguenchor jusqu'à Vélingara, c'est l'unique centre. Avant, le seul centre qui existait, je vous le disais tantôt, il était à Tamba. Le conditionnement ici, nous avons fait en sorte que ce soit très abordable pour les paysans. La tonne, c'est à 20 000 francs. Ailleurs, c'est beaucoup plus. Mais compte tenu de la situation, nous avons fait en sorte d'avoir un prix étudié pour ne pas trop aussi augmenter les charges du producteur, son compte d'exploitation. Donc le prix de la semence, le prix du conditionnement est à 20 000 francs la tonne. C'est une machine qui a, il faut l'avouer, elle est très performante. Elle peut faire 40 tonnes par jour avec une seule équipe. En mettant en place deux équipes, une équipe de jour et une équipe de nuit, on peut aller au-delà. Mais pour l'instant, nous faisons en sorte que chaque jour, que la machine puisse faire 40 tonnes. Actuellement, le camion que vous voyez là, on a commencé le conditionnement ce matin. Et avant 18 heures, on pense pouvoir le finir. Et il est à 37 tonnes ce matin. Donc vous voyez, c'est une machine extrêmement performante et qui peut véritablement permettre de conditionner beaucoup. Et 40 tonnes le jour, 3 tonnes l'heure, je crois qu'il faut avouer que c'est important. Oui, la qualité est bonne. Eux-mêmes, ils se rendent compte qu'elle est bonne. Parce que quand ça vient, ça vient avec beaucoup de saleté, ainsi de suite. Mais quand ça sort, qu'ils voient que le produit est présentable, il est bien étiqueté, ils voient que c'est propre, c'est bien calibré. Ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils tiennent de la bonne semence. Bon, la vente, le CTS ne s'occupe pas de vente. Nous, nous ne faisons que de la prestation. Mais la CEDAP, elle, peut faire la vente parce que nous sommes également dans l'agro-business. Mais le CTS, en tant que centre, nous ne faisons que de la prestation. C'est-à-dire que le produiteur amène son produit, nous faisons les prestations et nous le faisons payer. C'est à lui maintenant de voir où est-ce qu'il va vendre son produit. L'étape CTS est obligatoire dans le processus de certification. On ne peut pas sauter cet état pour conditionner chez soi, vraiment étiqueter, et ne pas passer par l'étape au centre de traitement de semences. Évidemment, certains peuvent être tentés de le faire. Mais il est préférable parce que la législation semencière oblige celui qui veut faire de la semence, qui est agréée, de passer par le CTS. Sous-titrage Société Radio-Canada